Sans doute, faut-il être attentif néanmoins à quelques éléments, à savoir qu'on ne joue pas avec les domaines spirituels et qu'il peut y avoir des dégâts réellement conséquents sur ceux qui s'y laissent prendre au piège, autant pour ceux qui prétendent être réalisés que pour ceux qui sont à l'écoute de ceux qui prétendent être réalisés et qui d'ailleurs avec sincérité se disent cet être, homme ou femme, a obtenu un éveil ou une délivrance et donc je peux me mettre à son écoute et à son école pour moi-même avancer dans ma quête de la recherche. Et les dégâts peuvent être sévères, autant pour ceux qui sont pris dans le piège de l'autoréalisation qui confondent parfois éveil avec une perception intuitive un peu intense à un moment, un sentiment océanique un peu prégnant qui dure sur plusieurs jours avec ce qu'il en est réellement de l'éveil et qui un jour, à force de s'imaginer éveillé, vont avoir un vrai réveil mais lui un peu plus brutal et qui va les amener à déchanter sérieusement ou pour les personnes qui, avec sincérité, se sont mis à l'école de ces prétendus éveillés et qui en attendent des réponses, des réponses concrètes à des périodes qui sont faites de mal-être, d'angoisse, de terribles expériences à l'intérieur du monde et qui ont besoin d'être apaisées, tranquillisées, consolées, faisant que, confondant thérapie avec voie d'éveil, on se retrouve au fond dans des domaines saturés de psychologiques, de pensées bienveillantes, de pensées positives, d'amour universel et de que sais-je encore où il n'y a plus grand-chose à voir avec la vraie spiritualité et la métaphysique mais on est dans une sorte de cuisine générale de l'affectif sentimental teinté de quelques notions de non-dualisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !